Au cours de ma carrière, j'ai été confronté à une multitude d'histoires, plusieurs terribles. Un, particulièrement, qui me revient en tête, un dossier quand même assez récent. Le traire s'est fait écraser entre un véhicule moteur et une paroi de mine dans le fond de la mine. Il y a eu des fractures, notamment aux hanches. On se casse un os, ça c'est apparent, on le voit bien, mais il y a d'autres affaires qui peuvent se passer qu'on ne voit pas bien. Dans son cas, ce qu'on n'a pas bien vu, c'est qu'il y a des nerfs qui ont été écrasés. Il a souffert aussi de contusions au nerf. Et ces nerfs-là, ils ne se réparent pas, d'une part, et provoquent des douleurs. Il n'est même plus capable d'endurer certains vêtements sur sa jambe. Et à un moment donné, ce qui se passe, c'est que, d'un point de vue mécanique de la chose, orthopédique, les os sont à la bonne place, ils sont ressoudés, etc. Selon la CSST, et selon les médecins de la CSST, la mécanique est correcte. La fracture est guérie, il devrait reprendre le travail. Mais il n'est pas capable de reprendre le travail. Il a énormément de difficultés. Ça a été des batailles terribles. On a eu des objections de la CSST devant les tribunaux. C'était une grosse bataille l'affaire. Aujourd'hui, on a réussi à faire reconnaître que monsieur avait ses atteintes au nerf-là. Et on a réussi à le faire indemniser. Ça m'interpelle, parce que des exemples de même, j'en ai plein. Et je sais qu'avec le projet de loi qui s'en vient, bien, monsieur va pouvoir se faire forcer à retourner au travail par la CSST, sans même que les médecins se prononcent. Et ça, bien, c'est terrible, parce que ce monsieur-là n'aurait jamais été capable de reprendre le travail. On avait eu un travailleur qui a fait une vingtaine, quasiment une trentaine d'années dans une mine, qui finalement a subi un accident de travail très grave et qui se retrouve sous l'aide sociale. Ça ne fait pas de sens. Avant qu'il y ait des lois sur la santé et la sécurité, les travailleurs pouvaient poursuivre au civil un employeur. Et il y a des employeurs qui étaient confrontés parfois à la faillite, parce que les dommages et intérêts étaient très élevés suite à des accidents de travail. Dans les années 30, il y a eu une entente historique entre les travailleurs et les employeurs. On va renoncer, nous, comme travailleurs, à notre droit de poursuite, en échange que l'employeur mette en place et finance un système d'indemnisation facilement accessible. Avec le nouveau projet de loi, on vient diminuer le niveau d'indemnisation qu'on a droit, sans pour autant nous redonner le droit de poursuite au civil. Les travailleurs n'ont certainement pas abdiqué leur droit de poursuite privé pour se retrouver qu'une sous-indemnisation telle que proposée par le PL 59. Moi, c'est simple. Je veux une loi qui va indemniser les travailleuses et les travailleurs comme ils ont besoin. ATIfonia Pasous-titrage Société Radio-Canada Pasous-titrage Société Radio-Canada